Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui on partage une recette d'un gratin, pâte et fromage aux courchettes. Une très bonne recette d'un plat nourrisson et gourmand. D'abord il faut faire frire des lardons fumés en allumettes. Quand les allumettes sont bien dorées, il faut juste les enlever de la poêle et ajouter des oignons coupés à la même poêle. On utilise le même gras pour faire frire les oignons et après quelques minutes on peut ajouter des courchettes coupées et il faut le laisser cuire jusqu'au moment où l'eau a vraiment presque tout évaporé. Il faut ajouter un filet d'huile d'olive et de l'ail émancé. Voilà ici on a vraiment un bon mélange pour ce gratin. Il nous faut aussi une sauce béchamel et du coup on commence par faire fondre du beurre dans une casserole. On ajoute de la farine de blé. Ici on utilise la même quantité de beurre pour la même quantité de farine. Il faut juste laisser ça cuit un peu et devenir juste un peu brune dans la couleur. On ajoute après du lait pour vraiment rendre ça en sauce béchamel. Comme vous voyez quand ça commence à cuire, vraiment à bouillir. On voit que ça solidifie et on peut ajouter plus de lait. C'est vraiment important que la sauce bouillie comme ça on enlève le goût de farine et il faut saler et poivrer cette sauce bien sûr. Vraiment assaisonner. Et on va rendre la sauce en sauce très fromageuse. Du coup on ajoute pas mal de fromage. On utilise trois types ici. On a un jarlsberg, on a du parmesan et on a un fromage danois un petit peu fort. Mais ici on vous recommande vraiment d'utiliser un mélange de fromage que vous aimez bien. C'est là où on peut vraiment rendre le goût de cette sauce personnelle et scellant son goût. Le fromage doit juste bien fondre dans la casserole et on peut ajuster la consistance avec un petit peu plus de lait si nécessaire. À côté, en plein d'eau bouillante salée, il faut verser 500 g de pâte coquillettes. Après une minute, il faut ajouter du chou-fleur en bouquet, que l'on va faire cuire quelques minutes, juste deux minutes environ, dans l'eau avec les pâtes. Le chou-fleur va donner beaucoup de corps à notre plat et vraiment c'est une bonne manière de manger plein de légumes aussi, de l'intégrer dans ce gratin. Dans son plat qui va au four, on a juste huilé avec de l'huile d'olive. On a ajouté le mélange de pâte et de chou-fleur. Au-dessus, il faut verser le mélange avec les oignons, avec les courchettes, l'ail et tout ça. Il faut un peu intégrer le tout, vraiment comme ça pour que ça se mélange. Et après, on peut disperser aussi le lardon. Ensuite, il nous faut juste ajouter la sauce béjamel avec les fromages pour vraiment rendre le gratin une unité. Et comme vous voyez ici, on a vraiment une belle consistance presque soyeuse sur la sauce. C'est parfait. Et il faut juste, encore une fois, intégrer le tout avec la cuillère. Pour finir, il nous reste un peu de fromage pour le dessus de ce plat et c'est ce qu'on a ajouté à la fin. On a fait cuire le gratin dans un four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant une trentaine de minutes. C'est vrai qu'on a bien fait cuire plein d'ingrédients déjà, mais dans le four, le gratin va quand même vraiment devenir un ensemble et le fromage sur le dessus va fondre. Voilà un résultat bien doré. Vraiment un bon gratin, un peu style mac and cheese comme on le connaît en Amérique. Mais ici, on pourrait appeler ça un gratin au plein de fromage, à la courchette avec du lardon. C'est vraiment un très bon mélange. Un plat riche, très nourrissant, mais aussi avec pas mal de légumes. Si vous voyez ici, on a utilisé deux courchettes, 5 oignons, 5 gousses d'ail et une tête de chou-fleur. En fait, on a beaucoup de légumes dans un plat qui est toujours réconfortant et vraiment parfait pour la famille. Merci d'avoir regardé MTP Cooking avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne le faites pas encore. Donnez cette vidéo un like, s'il vous plaît, et à très bientôt. Salut ! Merci.